Je suis un chocolatier qui est un peu, disons, différent des autres, puisque je suis chocolatier, mais chercheur sur les oméga-3, les antioxydants du cacao. Mes études m'ont permis d'avoir la médaille d'or à Genève parrainée par Sensivy en 2008 et je suis parrainé aussi par 16 professeurs, dont le professeur Cabrol, Joyeux, Luc Montagnier, David Serranche-Rébert, et qui m'a mis sur son site guérir en 2008. En fin de compte, c'est un chocolat très particulier puisque mes études m'ont amené à fabriquer un chocolat avec un process qui me permet de ne pas transformer les molécules. Contrairement aux autres chocolats, alors on ne sait rien à voir avec les autres chocolats bio ou non bio. Quand la molécule est reconnue, vos enzymes vont découper la molécule qui va permettre dans le chocolat d'avoir toute la chaîne complète pour votre organisme. Donc il ne manque pas un maillon. Alors quand les molécules sont transformées, vous le savez très facilement parce que vous allez somnoler, ballonner à la fin de le repas. Maintenant, vous saurez pourquoi. Ici, ce chocolat, les molécules ne vont être que nous, vont amener dans l'intestin, la molécule va être arrivée découpée, qui va permettre que l'intestin, pour moi, est le premier cerveau. Et c'est là qu'on va renvoyer au niveau du cerveau, d'où nos neurones les gourmets, en 2010, un article que j'ai fait, qui explique pourquoi Omega Choco renourrit les neurones. En fin de compte, on est tombé sur nos premiers cas d'autisme, fils d'un médecin de Willerman, ensuite Alzheimer, Parkinson, et ensuite on est tombé sur les bipolaires, tous les problèmes au niveau de dépression et ainsi de suite. Parce que dès qu'on renourrit les neurones, tout se remet dans l'ordre. L'organisme est puissant, mais on n'arrête pas de le tromper. Alors le plus important dans le chocolat, c'est bien l'Oméga 3 qui ne s'oxyde pas. L'Oméga 3 s'oxyde très vite. J'ai jamais vu une publicité à la télé qui vous dit que l'Oméga 3 s'oxyde. On dira même d'avaler l'HDB alors qu'il faut la croquer. C'est là que j'ai compris qu'on avait un palais des saveurs. C'est ce que j'explique dans mon livre avec le professeur Joyeux, donc le palais des saveurs. Alors les repères du goût sont axés sur tous les consommateurs, mais en particulier les enfants qui sont en danger. Aujourd'hui, les enfants mangent des produits qui sont avec beaucoup de glutamate, donc on les fatigue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants dans les maternelles, on n'a jamais vu en Europe autant de gastro parce qu'ils n'ont plus de fleurs intestinales. On les fait manger comme des vieux qui n'ont plus de dents. Alors les complotent en gourde, donc ils ne digèrent plus, ils n'entretiennent plus la fleur intestinale, ce qui malheureusement va causer qu'à 20 ans, ces jeunes vont être fatigués. À 30 ans, on a des cas de diabète comme jamais on n'a vu. Il y a 30 ou 40 ans, le diabète, c'était type 2, 50, 60 ans. L'Alzheimer aujourd'hui, on a entre 40 et 60 ans. Dans les années 80, l'Alzheimer avait entre 80 et 90 ans. En fin de compte, on disait c'est parce qu'ils sont vieux. Ah oui, mais les vieux aujourd'hui ont plutôt 40, 50 ans. Il va falloir peut-être réagir. Donc ce chocolat va apporter toutes... Donc d'abord, on a les bonnes calories pour les muscles avec le double de protéines végétales. Ils n'ont pas des protéines rajoutées comme on voit chez les enfants, dans leurs biscuits. Ensuite, ça c'est le muscle. Quand il a été nourri correctement, ça va tout simplement faire que quand vous faites un effort sportif de haut niveau, la plus grande des sportifs, la mamie, il n'y a plus de douleur musculaire. Pourquoi ? Parce que quand le muscle est nourri, il va faire un effort, il va brûler les bonnes calories. S'il ne les a pas, il va tout simplement faire une inflammation, donc douleur. On a les glucides qui ne fermentent pas, ça c'est capital. On a un index émide de 21, très important chez le diabétique, très important chez les gens qui ont le cancer, parce qu'on ne va pas aller nourrir la cellule avec des molécules non transformées. On refatigue le foie et le rein qui refait une inflammation qui nourrit la cellule cancérigène. Là, ce n'est pas le cas. Et comme les sucres ne fermentent pas, on ne va pas aller nourrir la cellule cancérigène avec les sucres qui fermentent. Et là, c'est très important chez les gens qui sont constipés chroniques, que ça marche en 12 heures. Donc ils me disent en général que c'est un miracle et ça les a libérés. Et non, ce n'est pas un miracle puisqu'on a bien les deux fibres solumes et insolumes. Ce ne sont pas des fibres rajoutées dans les ingrédients, c'est les fibres naturelles de la graine de lin concassée et non pas entière ni grillée ni moulue. Et l'autre fibre due aux fèves directes et non pas de la pâte de cacao, qui va permettre, et donc effectivement, de bien aller dans l'intestin. Et comme les sucres ne fermentent pas, l'index émide est très bas, eh bien on n'aura pas d'exucide qui vont aller bouffer les fibres dans l'intestin d'un consépé chronique qu'à les intestins plus longs que les autres. Donc voilà pourquoi ça marche. Et on a énormément de retours sur beaucoup de cas. Voilà. Donc je vous dis, alors la façon de le déguster, c'est aussi, on vous a appris à croquer le chocolat, il ne faut pas le croquer, il faut le laisser fondre. D'abord on ressent tout. Quand je fais les repères du goût ou dans les écoles, c'est aussi bien sur le chocolat, le pain, les fruits, les légumes, ça dure plusieurs semaines. On fait sentir et on le met sur le côté. Le premier conseil que vous faites, il ne fond pas rapidement. Donc vous savez qu'il n'y a pas de graisse rajoutée. Donc déjà, vous pouvez reconnaître un chocolat déjà à ce niveau-là. Ensuite, il n'y a pas d'arôme rajouté, même un chocolat à l'orange, sinon il n'y aura pas d'essence d'orange concentré, arôme orange, puisqu'on a l'orange confit bio qui se suffit elle-même. Et comme on a nos 800 molécules aromatiques dans le chocolat, il va booster les arômes naturels de l'orange confit. Donc voilà. Ensuite, quand on va commencer à saliver, si vous allez brûlure l'estomac, des ballonnements, des pointes de stress, vous en prenez 2,5 carrés de chaque côté, vous allez saliver 4 fois plus, c'est-à-dire vous fabriquez les enzymes, vous redynamisez l'estomac. Et ça marche dans les 5 minutes. Plus de brûlure l'estomac, plus de ballonnement, plus de la pointe de stress qui vous prend là. Et c'est comme ça qu'on fabrique la fameuse sérotonine qui joue sur les insomniacs, les dépressifs, ainsi de suite. Vous comprenez l'importance de bien, alors d'abord c'est du plaisir, vous allez développer les 800 molécules aromatiques et la fameuse sérotonine et l'hormone du plaisir. Donc voilà l'intérêt de bien consommer un chocolat comme ceci. Donc j'espère que ceci vous aura porté profit et je vous conseille de consommer ce chocolat qu'on vend dans toute l'Europe et bientôt aux Etats-Unis. Donc vous allez sur internet Omegachoco, vous faites, et on a aussi une boutique en ligne, on vend 100 frais de port par boîte de 19. Et souvent, les gens deviennent ambassadeurs, qu'ils disent à d'autres et à d'autres, et souvent ils commandent par trois boîtes, en famille, entre amis, en association, et ils ont encore un tarif, plus c'est des tablettes et ça. Je vous remercie et je vous dis bonne dégustation. de la journée. de la journée. de la journée. de la journée. Sous-titrage ST' 501